Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape numéro 5 du Tour de San Juan. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans cette seule étape de montagne, cette seule arrive au sommet du moins de ce Tour de San Juan, de cette course argentine. On voulait savoir où en était Remco Evenepoel, où était face à ses adversaires colombiens. Eh bien on a vu où il en était. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter les commentaires, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Remco Evenepoel. Et puis surtout n'hésitez pas à me parler d'un coureur colombien dont on va parler en particulier. N'hésitez pas également quand vous vous abonnez à la chaîne à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment si vous rajoutez toutes les notifications. Vous pouvez également mettre un super thanks si vous avez envie de soutenir la chaîne. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Et puis vous pouvez également aller sur Spotify, EPS 2.0 et TikTok. Tour de Sandroane épisode 5. On a eu une belle étape quand même, parce que ça a bien roulé fort dans le final, surtout qu'on avait une échappée qui avait pris quand même une belle avance dans cette journée, avec notamment un coureur de la Bardiani qui était parti en tête de la course, le coureur de la Bardiani qui est en tête du classement de la montagne, Manuel Tarozzi qui a tenté pendant toute la journée de conserver son avance. Et puis il y avait cette montée finale qui était extrêmement longue, pas très pentue mais très longue en fait. Et surtout on était en haute altitude parce qu'on arrivait à 2 569 mètres d'altitude, ce qui n'est pas indodin, surtout au mois de janvier. Et donc il y a eu quand même pas mal d'écarts, il y a eu une belle bagarre. Et puis Ivénopoul il a tenté de loin, il a tenté de sortir à 9,8 km. Ça n'a pas vraiment marché. On a vu également du Grand Ghana, du Grand Bernal. Voilà, on a passé, enfin moi j'ai passé un bon moment. La réalisation était un petit peu meilleure, même si c'était des bandes en fous-vous. Mais là aujourd'hui on n'avait pas Ray Charles aux commandes de la réalisation, ce qui était déjà quand même mieux que d'habitude, parce que c'est vrai qu'il y a des étapes, c'était quand même dur à regarder. Là, on a eu tout le final. En plus, il n'y a pas eu de problème de faisceau. Presque une journée parfaite pour le réel du Tour de Saint-Bran. Demain il apprendra comment faire une réalisation en mettant en valeur des coureurs. Ça c'est l'étape 2. J'ai peur qu'il n'arrive pas à franchir le cap. Du côté de l'organisation, alors déjà, puisque c'est le petit point organisation du jour, déjà au niveau des caméras, alors certes, beaucoup de gens ont critiqué le réalisateur de la course. Oui, c'est vrai que le réel de la course, il ne sait pas utiliser plusieurs valeurs, enfin il ne sait pas changer régulièrement de caméra. C'est vrai qu'au bout d'un moment, pour apporter un petit peu de dynamisme, pour montrer un petit peu ce qui se passe, surtout quand il ne se passe pas grand-chose, c'est intéressant de changer à différents moments de plan de caméra, sauf que souvent, on peut rester parfois 30, 40, une minute, une minute 30 sur la même caméra, qui fait le même plan. Donc ça peut être un petit peu fatiguant. Mais on a surtout des caméramans qui ne sont pas top. Parce que, si on compare au dernier Tour de France, au dernier Tour de France, on est tous d'accord pour dire que le réalisateur était mauvais. Par contre, les caméramans sont bons sur le Tour de France. C'est-à-dire que c'est le réalisateur qui leur demandait de faire des choses qui ne servaient à rien. C'est-à-dire notamment, il leur demandait de faire des gros plans. C'est le réalisateur qui demande s'il veut un gros plan sur telle partie de la course, s'il veut un plan un petit peu artistique. C'est le réalisateur, la plupart du temps, qui demande. Ce n'est pas le caméraman qui prend l'initiative de le faire. Il faut un peu savoir comment ça se passe dans le journalisme, dans la réalisation telle. Et du côté de cette course du Tour de San Juan, c'est que les caméramans sont mauvais. Parce que les caméras tremblent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ils filment très mal. C'est-à-dire que les plans normaux, on va dire, sont très mal réalisés. Et en plus, alors ça, je pense que, je ne sais pas si c'est le réal qui demande ça, si c'est la télévision argentine. Vous savez, parfois, on n'a pas les mêmes normes entre la télévision française, notamment la télévision américaine, la télévision japonaise. Télévision japonaise, normalement, quand vous regardez des compétitions au Japon, ils font souvent zoom-dézoom en direct. Nous, c'est un truc qu'on ne fait pas en Europe. Au Japon, très souvent, ils font des zooms et ils dézooment alors qu'ils sont à l'antenne. Alors que nous, on va attendre de ne plus être à l'antenne pour dézoomer et ensuite, être remis à l'antenne et on garde les mêmes valeurs tout le temps où on est à l'antenne. Au Japon, c'est très régulièrement qu'ils dézooment-zoom et ils ont des mouvements de caméra très brusques. Donc, quand vous regardez une compétition au Japon, des sports mécaniques, si vous regardez notamment le Super GT, vous allez avoir un petit côté très vomitif au bout de 10-15 minutes parce qu'ils font des mouvements de caméra qui sont vraiment très violents parfois aussi parce qu'ils sont à 60 images secondes depuis des années sur leur télévision. Nous, c'est assez récent encore les 60 images secondes. ça a changé leur manière de filmer. C'est assez désagréable mais même quand vous regardez des programmes télé japonais, vous avez des mouvements de caméra qui sont incessants. Vous savez, quand vous regardez le programme où il fallait rentrer dans des formes où j'étais tombé sur leur The Voice A.E. sur un de leurs concours de chant. C'était une sorte de mi-caraké, mi-the-voice. Ça n'arrête jamais, ça bouge tout le temps, ça en est fatiguant. Alors, je ne sais pas si c'est ça mais je trouve que l'image est très terne. Il n'y a pas de couleur. On a l'impression que tout... C'est même compliqué parfois de discerner certains maillots parce que les couleurs sont très ternes. Ça, je ne sais pas si... Parce que c'est la télé argentine ou je ne sais pas mais je trouve ça très perturbant dans ce tour de Sandroin. Et puis, je vais terminer avec la régulation. On a eu parfois le peloton qui a été bien aidé avec les motos. On a vu des études notamment sur le contrôle à montre sur l'importance que peut avoir une voiture même derrière un groupe sur l'aspiration et sur les phénomènes de vent. Là, les motos étaient beaucoup trop proches. Et notamment lors de l'attaque de Remco et Venepoel mais même à d'autres moments on avait la moto qui était devant le groupe de poursuivants. Donc, Taroti, il a dû être très content en voyant certaines photos parce que c'est vrai qu'on a vraiment favorisé le retour du peloton. Les motos, elles étaient à 2 cm. Que ça soit les motos caméras, les motos photographes mais même les motos de régulation étaient mal placées. Ah, c'est un petit peu plus problématique parce que c'est quand même l'organisation de la course. Cette course-là est quand même vraiment amateur en termes d'organisation et je comprends les gens qui ont décidé d'arrêter de la regarder parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est chiant. Moi, je la regarde surtout parce que pour voir quel est le niveau de Remco et Venepoel parce qu'on a des gros coureurs professionnels s'il n'y avait pas une liste de départ un minimum potable je peux vous dire que j'aurais arrêté également. Allez, on passe tout de suite aux coureurs au top. Ah 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 ! Attaque de Marlou ! Du côté des coureurs au top je commence avec alors je suis dans une situation qui est très compliquée. Il est dans la catégorie coureurs au top mais pour moi j'ai... Bon, Miguel André López. Voilà. C'est un vrai problème cornelien pour moi Miguel André López parce qu'on est quand même dans une situation qui est atypique. C'est-à-dire que Miguel André López n'a pas été contrôlé positif aujourd'hui. Donc, techniquement ce n'est pas un coureur d'OP on n'est pas dans le même cas que Quintana qui a été chopé avec du tramadol. Donc, c'est différent. Il n'a pas été chopé avec une substance interdite Miguel André López. Mais ses relations notamment avec ce fameux médecin espagnol sont quand même très troubles. Et on ne peut pas enlever que la performance qu'il a réalisée hier. Ah, on a le doute. on a le doute. Mais c'est comme les mecs qui ont bossé avec le docteur Ferrari. Forcément, on a le doute. Parce que moi, je me demande est-ce qu'il était vraiment clean quand il a fait cette performance-là ? Est-ce que il n'avait pas pris des produits ? Et je pense qu'en plus sur le tour de Sandroade, les contrôles de produits dopants ne doivent pas être vraiment réalisés de manière intense. Ça m'étonnerait qu'on ait 150 chaperons à l'arrivée. Je n'ai pas eu l'impression même à l'arrivée de voir des chaperons des mecs de l'UCI quand je regarde. Parce que là, je regarde toujours les replays dont je regarde au moins 4-5 minutes avant d'arrêter vraiment de regarder la course. Je n'ai pas vu de chaperons de l'UCI. Je n'ai pas vu des fois, on ne les voit pas mais je n'ai pas l'impression qu'il y a un contrôle anti-dopage poussé sur cette épreuve. Donc forcément, ça provoque des doutes. Ça provoque des doutes sur est-ce que Miquel Andrade Lopez a pris des produits ? Est-ce que s'il a pris des produits, on le saura ? C'est le doute qu'on a maintenant avec un coureur de style comme on a avec Quintana, comme on a avec d'autres coureurs. Et là, je me retrouve dans une situation qui est compliquée parce que normalement, vu la performance qu'il a réalisée hier, je devrais m'émerveiller. Parce qu'il a été très bon hier, Miguel Andrade Lopez. Oui. Mais est-ce qu'il a été clean ? Est-ce qu'il a été clean ? Et puis... Tiens, en parlant de Nero Quintana, je ne sais pas si vous avez vu qui l'a défendu. C'est très drôle, Nero Quintana, et qui a défendu les coureurs colombiens. c'est Jarlinson Pantano. Alors, c'est comme si Lance Armstrong défendait Miguel Andrade Lopez au niveau du dopage. C'est un petit peu gênant. Parce que je rappelle Jarlinson Pantano, 4 ans de suspension pour dopage. EPO, Jarlinson Pantano. Quand un doper défend le cycle de son pays, c'est un petit peu gênant. Même très gênant. Du côté de Miguel Andrade Lopez, ce qui me gêne, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il est clean. Il s'est quand même fait virer d'Astana. Astana, c'est pas l'équipe où il y a eu les coureurs les plus propres de l'histoire. C'est-à-dire que même si Astana a décidé de le virer, c'est qu'ils ont quand même des sacrés doutes sur son niveau aujourd'hui. Ça me pose problème. Miguel Andrade Lopez, je vous le dis, ça me pose problème. En fait, le vrai souci dans cette affaire, c'est qu'il n'y a pas de contrôle positif aujourd'hui de Miguel Andrade Lopez. Est-ce que c'est parce qu'il prend des produits qui aujourd'hui ne sont pas contrôlés, qui ne sont pas détectables ? Est-ce que c'est parce que c'est un coureur qui aujourd'hui a juste des mauvaises fréquentations ? Est-ce qu'il n'a pas été contrôlé parce qu'il y a aussi un moment où il n'avait pas des grands résultats ? C'est des questions qu'on peut se poser. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile. Parce qu'il y a la présomption d'innocence, bien entendu, et il n'est même pas accusé, Miguel Andrade Lopez. Mais le fait d'avoir des relations avec des mecs qui sont impliqués dans des affaires de dopage, le souci également, c'est qu'on autorise ces mecs-là encore à bosser dans le monde du cyclisme. On n'a pas encore totalement assaini le monde du sport et le monde du cyclisme. C'est notamment au niveau des médecins, au niveau des staffs, parfois dans certaines équipes, qui sont assez sulfureux. Donc, est-ce que c'est vrai qu'on reproche un truc à Miguel Andrade Lopez qu'on retrouve dans d'autres formations auxquelles on ne reproche pas ? Peut-être. Mais oui, c'est vrai que ça pose problème. Moi, ça me pose problème. Aujourd'hui, à Miguel Andrade Lopez. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à m'extasier sur sa performance, même s'ils ont été intelligents du côté du PM, parce qu'ils ne se sont pas découverts trop tôt, parce qu'il part à 7 bornes, qu'à 6 bornes, Nikita peut plus suivre, et qu'après, il gère très bien son rythme sur la fin de la montée. Et on sait très bien que Miguel Andrade Lopez, tous ses meilleurs résultats, il les a faits à votre altitude. C'est là où il est le meilleur en termes de résultats. Donc, le voir aussi à l'avant de la course gagner cette cinquième étape, ce n'est pas vraiment une surprise quand tu regardes ses précédents résultats, où il a toujours été bon sur ces altitudes-là. On poursuit avec Ineos. Belle performance d'ensemble de la part d'Ineos, que ce soit Bernal, Ghana, Brandon Rivera également, qui fait 6 ou 7, je ne sais plus, de l'étape. C'est intéressant de voir comment se comporte Ineos. Ghana, c'était une montée roulante. Là aussi, ce n'est pas vraiment une surprise. Il y avait déjà fait 6 il y a quelques années sur cette montée. Ce qui m'impressionne toujours, par contre, avec Ghana, outre le fait que c'était une montée roulante, c'était quand même du 4-5%. Il a toujours été bon dans les boss, Ghana. C'est vrai qu'Ineos n'a jamais réfléchi à le... C'est peut-être lui qui ne veut pas, mais à réfléchir à le faire passer leader. Surtout qu'il y a de moins en moins de contre-la-monde sur l'année. Est-ce que c'est une réflexion qu'il aura après 2024 ? Parce que c'est vrai qu'à partir du moment où vous êtes leader, la poursuite sur la piste, ce n'est plus vraiment compatible. Demandez à Bradley Wiggins, il a commencé sa mue à partir d'après 2008. parce qu'il avait des objectifs en 2008, notamment sur piste. Donc, est-ce que c'est la raison pour Ghana qu'il veut faire Paris 2024 et après Paris 2024, c'est un objectif de carrière ? Mais je me souviens notamment une de ses victoires sur le Giro, l'étape en ligne où il avait été impressionnant. Là, hier, il a un très bon rythme sur des pentes qui sont encore une fois à 4-5%. J'ai toujours trouvé que moi, malgré son gabarit, c'est un court qui fait 1m93, Ghana, il a toujours eu cette capacité à passer les bosses qui m'a toujours assez surprise de la part de Ghana. est-ce que c'est un court qui aujourd'hui pourrait, je ne dis pas forcément sur les grands tours, mais sur les courses d'une semaine, ça pourrait être intéressant de voir comment il se comporte. Du côté de Ineos, bien entendu, Bernal, ça fait du bien de le revoir à un niveau intéressant. Egan Bernal, c'était la première fois qu'il était avec une arrive au sommet depuis son retour en moitié de saison de l'année dernière. On sent qu'il n'est pas encore au top physiquement, mais ça met un impact d'ici la fin de saison qu'il soit fort. Je pense que le Tour de France arrive peut-être encore un petit peu tôt pour Bernal. Je me dis qu'une Vuelta, surtout cette année qui arrivera en septembre, la Vuelta, pourrait être un objectif pour Bernal. Je ne sais pas si ce sera son objectif, mais aujourd'hui, il progresse et c'est intéressant de le voir progresser. C'est vrai que s'il avait été largué, s'il finissait 15e ou 20e de l'étape, la disinquitude aurait été là pour Bernal. Donc là, c'est bien de le revoir et puis Brandon Rivera. Je ne sais pas si ce sera le cas sur le reste de la saison parce qu'il faut aussi dire que comme Bernal, ce sont des Colombiens, eux, ils ont pu s'entraîner en altitude contrairement à des concurrents européens, mais c'est vrai que lui aussi, il fait une belle étape. Après, il faudra voir si ça tient dans le temps pour ce coureur-là. Et puis, je termine avec une surprise pour moi, une belle surprise. Alors, peut-être que vous ne l'avez pas vu parce qu'il faut regarder le classement un petit peu plus en deçà. C'est German, Nicolas, Tivani, le sprinter de la Coratech qui finit 15e de l'étape. Ça, c'est très surprenant. Vous allez me dire 15e d'une étape du Tour de Sandroine, c'est pas fantastique. Quand tu regardes de plus près, il finit devant Steph Kras, il finit devant Lipovit, devant Terada, qui n'a pas été incroyable, devant Daniel Felité Martinez, mais devant du Jan Hirth, devant du Yves Lampard, devant Nataroff. Donc voilà, il finit devant des très bons coureurs qui savent grimper. Donc, c'est assez surprenant de le voir à ce niveau-là, Tivani sur une bosse. surtout que là, c'était une longue montée. On sait que sur certains types de montées, les sprinters arrivent à bien s'en sortir sur les montées très courtes. Parfois, ils arrivent à se mettre en difficulté, à se mettre à 100% de leur capacité physique pendant 30, 45 secondes, une minute. Mais sur des montées comme ça, très longues, sur des gros cols, c'est quand même plutôt très rare de voir des coureurs comme ça passer aussi bien les boss. Donc, ça veut dire qu'il y a également des qualités intéressantes chez Tivani. Et autant vous dire qu'il n'y a pas 150 coureurs intéressants du côté de la Core Tech. Donc, je pense que lui, c'est un coureur à suivre parce que vraiment assez surpris du niveau de performance qu'il a eu sur cette étape. Donc, 15ème, 2 fois 7ème, 1 fois 5ème. c'est pas mal quand même pour un coureur d'une équipe comme ça de 2ème division de la Core Tech. Pour un coureur qui, à part 6 mois de stage chez UAE, n'avait jamais quitté l'Amérique du Sud, eh bien, c'est plutôt très intéressant pour Germain, Nicolas, ou Nicolas, je pense plutôt Tivani. On passe tout de suite au bonnet d'anne. Deux bonnet d'anne, enfin deux, deux ennemis. On va dire en bonnet d'anne aujourd'hui. On commence avec, je suis désolé pour mes amis belges, mais rien qu'avec Népoule. Alors, vous allez voir, c'est un bonnet d'anne mais plutôt sympathique. Autant j'ai été avec un top plutôt méchant du côté de Miguel Andrade-Lopez, autant là, on est plutôt sur un bonnet d'anne sympathique avec Népoule. Oui, il a complètement explosé aujourd'hui sur une étape. Il part à 9-8. Voilà, il a tenté, il part de très loin. Je pense qu'il s'est fait avoir un petit peu, parfois quand il fait chaud, on a l'impression d'avoir des bonnes sensations, parfois en altitude, parfois on a l'impression d'avoir des bonnes sensations et puis votre corps vous trahit 3-4 kilomètres après. C'est un peu ce qui s'est passé avec Remco et Vanopoul, qui s'est fait ensuite traverser par le peloton. ensuite, ce n'est quand même pas une catastrophe non plus en termes de résultats parce qu'il finit septième de l'étape. Il finit à 1-09 de Miguel Andrade-Lopez, mais ça veut dire qu'il finit par exemple qu'à 30 secondes de Guita. Ce n'est pas non plus une catastrophe. Il a connu un moment de mou, oui, il s'est enflammé tout simplement, Remco et Vanopoul, mais c'est tout à fait normal. On est au mois de janvier. Il n'a pas de repère Remco et Vanopoul sur ce type de montée-là. Et en plus, à 2600 mètres d'altitude, ça ne va pas arriver souvent dans sa saison qu'il monte aussi haut en altitude. C'est quand même des altitudes qu'on retrouve surtout en Amérique du Sud. On retrouve ça sur quelques cols européens, mais 2600 mètres d'altitude, ce n'est pas une habitude en Europe. quand même ce type de hauteur de col. Bon, j'ai toujours dit en plus que pour moi, Remco et Vanopoul étaient un peu moins bien en haute altitude. Donc, je ne trouve pas que ça soit affolant pour Remco et Vanopoul. Je pense qu'on est plutôt sur quelque chose de logique. On s'attend toujours à quelque chose d'exceptionnel avec Remco et Vanopoul. C'est le cas depuis le début de sa carrière. Je pense que ça lui a joué des tours à un moment parce qu'on l'attendait à ce qu'il gagne tout et n'importe quoi. Limite qu'il gagne à la fois Paris-Roubel le casse-pens général du Tour de France et je pense qu'on lui a mis en plus une pression assez forte en Belgique il faut le dire à Remco et Vanopoul parce que des grimpeurs belges il n'y en a pas 150 donc forcément ils se retrouvaient sous le feu des projecteurs mais c'est tout à fait normal. On est en début de saison et en plus c'est intéressant pour Remco et Vanopoul parce qu'il va savoir à quel niveau il se situe par rapport à Miguel Emmanuel Lopez par rapport à sa préparation. Ça, pour dire même à l'inverse ça aurait presque été inquiétant de voir Remco et Vanopoul gagner avec 25 secondes d'avance sur tout le monde. Alors soit c'était inquiétant en termes de spectacle parce que ça aurait voulu dire que les grands tours s'il avait réussi à conserver cette forme-là jusqu'au grand tour ça aurait dire que sur les grands tours il aurait été imbattable mais ça aurait été inquiétant parce que ça aurait dit surtout qu'il était en très grande condition physique et est-ce qu'il aurait réussi à tenir cette condition physique jusqu'au Giro certainement pas donc il aurait fallu faire à un moment une pause dans sa saison et s'il n'avait pas fait de pause peut-être qu'il serait planté sur le Giro donc c'est plutôt rassurant Remco et Vanopoul de toute façon il n'était pas inquiet sur sa condition physique en interview il a dit je suis déçu parce que j'ai fait des mauvais choix sur cette étape et puis ça montre qu'il a toujours l'instinct de gagneur Remco et Vanopoul si certains en doutaient il a toujours l'instinct de gagneur donc c'est un un bon édan un mini bon édan un bon édan par contre je suis un peu plus inquiet c'est Yann Hirt parce que Yann Hirt l'année dernière à la même période de la saison quasiment il a remporté le Tour de Man sur son premier jour de course là Yann Hirt c'est pas fou fou pour le moment sur ce début de course il est très long en général et il est un petit peu largué sur chacune des étapes là hier Yann Hirt hop que je me remets là au niveau du classement non c'est pas la bonne équipe Yann Hirt il finit 28ème à 2.39 ce qui est pas fou fou et au général il est 41ème à 10 minutes déjà Yann Hirt et c'est un petit peu inquiétant parce que Yann Hirt fait partie de ses coureurs qui ont été recrutés pour accompagner Remco et Venepoel en montagne ça fait partie des hommes qui vont devenir importants pour épauler Remco et Venepoel sauf que pour le moment il n'a pas l'air en grandes conditions physiques alors encore une fois on est au mois de janvier c'est particulier en plus le format de cette course est particulier j'espère que c'est juste un problème parce qu'on est au mois de janvier mais quand même il va falloir un peu surveiller ce que ça donne Yann Hirt sur les prochaines courses parce que pour le moment je ne le trouve pas exceptionnel Yann Hirt qu'on retrouvera encore autour de Man et autour de la commune et autour de Catalogne également qui sera au 20 mars donc dans deux mois le tour de Catalogne qu'on suivra sur la chaîne normalement si tout se passe bien si on a retrouvé de la connexion internet d'ici là puis je termine avec Terrada voilà c'est vrai que Terrada c'est quand même un coureur qui me stupéfait parce que techniquement on nous l'a un peu vendu quand même Terrada comme un super coureur Yann il finit 21ème on n'est pas sur la plus grosse course de l'année c'est un coureur qui lui en plus a la possibilité de s'entraîner en altitude Terrada c'est décevant c'est très décevant de la part de Terrada et en plus c'est encore plus décevant pour Astana qui sur cette course là ne va pas marquer beaucoup de points UCI on ne va pas se mentir que pour Astana c'est pas top top sur cette course et quand tu rajoutes le fait que ils ne font pas un grand résultat collectif qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir moi ça m'inquiète un petit peu cette formation m'inquiète vraiment je dis je ne suis pas je suis inquiet pour Astana et là oui le premier coureur d'Astana au général sur cette course on peut quand même le noter que je retrouve c'est Terrada qui est 19ème au général Natarov il est 28 Zeitz il est 32 voilà et on les a très peu vus depuis le début de la course on a vu un peu Siriza qui fait 5 sur une étape mais ça reste ça reste pas fou quoi au niveau des résultats de cette formation donc c'est quand même très très inquiétant je trouve demain enfin ce soir plutôt étape 6 on va y arriver autour du Vélodrome Vincente Chance avec un circuit à l'arrivée autour de ce Vélodrome alors où le Vélodrome ne sera pas intégré au circuit si j'ai bien compris mais il y aura un circuit final autour de ce Vélodrome et l'étape assez courte 145 km de course sur cette étape autour du Vélodrome avant une étape qui sera encore plus courte dimanche autour de San Juan une sorte de petit critérium autour de San Juan où on aura une étape avec cette tour voilà de 16 km autour de San Juan pour conclure ce tour de San Juan et cette course en Amérique du Sud j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir dans les commentaires à mettre un pouce bleu puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production ciao ciao !